Qui est Bassirou Dioméfaï, le nouveau président de la République du Sénégal ? En attendant les résultats officiels de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024, Bassirou Dioméfaï est élu président de la République, selon les médias locaux au Sénégal. Lundi, le lendemain du vote, tous les autres candidats à cette élection, y compris le président sortant Macky Salon féliciter le vainqueur Bassirou Dioméfaï, candidat porté par Ousmane Sonko. « Je félicite le vainqueur, M. Bassirou Dioméfaï, que les tendances donnent gagnants. » « C'est la victoire de la démocratie sénégalaise », a écrit Macky Salon sur X. Dioméfaï est le plus jeune président élu au Sénégal depuis l'indépendance et le plus jeune président africain en exercice. Sa sortie de prison le 14 mars Il est un peu plus de minuit le jeudi 14 mars, quand il fait son apparition au milieu de la nuit dakaroise, habillé d'un boubou bleu, casquette blanche et écharpe aux couleurs nationales autour du cou. Tous nos articles sur l'élection présidentielle du Sénégal 2024 Debout sur le toit ouvrant de son véhicule, il salue la foule de militants et de sympathisants de PASTEF, surexcité, impatient mais tout heureux de vivre ses premiers moments de liberté de celui qui est désormais leur candidat à l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Bassirou Dioméfaï, puisque c'est de lui qu'il s'agit, recouvre la liberté après avoir passé 11 mois en prison pour outrage à magistrats, diffamation et diffusion de fausses nouvelles notamment. Il a été libéré en même temps que son leader Ousmane Sonko, incarcéré depuis juillet 2023. Leur libération fait suite à la promulgation de la loi d'amnistie adoptée par l'Assemblée nationale portant sur « tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle » commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. À 43 ans, Basiro Diomefaï, lieutenant d'Ousmane Sonko dont la candidature a été invalidée, a été désigné comme candidat de substitution par Ousmane Sonko lui-même. Voici Basiro Diomefaï, en toute discrétion, aux côtés de Ousmane Sonko, dans le cadre du projet que nous portons aujourd'hui, s'est-il lui-même présenté le 15 mars, dans sa toute première conférence de presse de candidats, aux côtés de son mentor, au lendemain de leur sortie de prison. Qui est Basiro Diomefaï ? Né en 1980 à Ndiaganiao dans le département de Mbourg, Ouest, Basiro Diome Diakarfaï est issu d'une famille modeste. Après son baccalauréat obtenu en 2000 au lycée d'en bas Diop de Mbourg, Basiro Diomefaï s'inscrit à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, où il décrochera une maîtrise de droit. En 2004, trois mois après avoir obtenu sa maîtrise, Basiro Diomefaï est admis à l'École nationale d'administration, ENA. Il en sort diplômé trois années plus tard, en 2007, et rejoint la direction générale des impôts et domaines. Basiro Diomefaï est le cinquième président de la République et le premier fonctionnaire formé à l'École nationale d'administration du Sénégal, ENA, à accéder à la fonction suprême. Il a réussi en même temps les concours de l'ENA et de la magistrature, est aussi connu pour sa passion pour l'agriculture et l'élevage. Les dimanches et les congés, surtout en période d'hivernage, Basiro les passe au village, dans les champs, lit-on sur le site officiel de campagne de sa coalition. Diome, qui a comme référence et modèle politique l'ancien président du conseil Mamadou Diah et le savant Cheikh Anta Diop, a toujours revendiqué ses origines rurales, lui qui s'est imprégné de valeurs éducatives et sociales typiques de son terroir, Ndiaganiao, en pays serrère. Secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, puis secrétaire général du PASTEF et président du Mouvement national des cadres patriotes, Mon Cap, Basiro Diomefaï est au cœur du projet du PASTEF et a contribué à implanter le parti dans la diaspora. Son choix qui a surpris beaucoup d'analystes et d'observateurs de la scène politique, est pourtant évident et logique selon Ousmane Sonko lui-même. Mon choix sur Diome n'est pas un choix de cœur mais de raison. Je l'ai choisi parce qu'il remplit les critères que j'ai définis. Il est compétent et a fait la plus prestigieuse école du Sénégal. Après presque 20 ans aux impôts et domaines où il a abattu un travail exceptionnel, personne ne peut dire qu'il n'est pas intègre. Je dirais même qu'il est plus intègre que moi. Je place le projet entre ses mains, a déclaré Ousmane Sonko à son sujet. Il y fera connaissance avec Ousmane Sonko qu'il a devancé de quelques années dans ce prestigieux corps de l'administration sénégalaise. La relation entre Sonko et Diome est quasi fusionnelle, ils sont deux frères inséparables. Moustapha Saré est chargé de la formation au sein de l'ex-PASTEF. Il connaît les deux hommes, ils sont deux faces d'une même pièce avec deux styles différents. Le charisme d'Ousmane est inégalable mais le charme et la perspicacité de Diome font sensation, décrit-il. Basirou, c'est moi, a dit Ousmane Sonko au sujet de son lieutenant et désormais son remplaçant à la présidentielle du 24 mars. Dans l'entourage du leader de l'ex-PASTEF, ce choix de faire de Basirou Diome faille le remplaçant du pro, président Ousmane Sonko, est tout sauf une surprise, tant les deux hommes ont plusieurs points en commun. On peut dire que Diome et l'autre Ousmane Sonko, sa copie presque parfaite, ils ont la même vision, ils pensent de la même façon et surtout ils se vouent un respect et une confiance à toute épreuve, nous confie un membre du staff de campagne. L'inspecteur des impôts ne se voyait pourtant pas faire de la politique avant de militer au PASTEF, dont il a co-écrit les textes et dont il va défendre désormais le projet politique devant les Sénégalais. Il ne me traversait pas l'esprit de faire de la politique car quand vous avez un parent qui fait de la politique, de prime abord, vous avez horreur de la politique parce que vous voyez le manque de temps. Vous voyez la pénibilité de l'engagement, vous voyez les absences répétées du pater, disait Bassirou Dioméfaï dans un entretien avec des médias locaux au sortir de la présidentielle 2019. De plan B à président du Sénégal. Président, tu dis souvent que je suis têtu, on ne s'entend jamais, mais nous sommes toujours ensemble, a-t-il lancé, lors de sa prise de parole dans la même conférence de presse sous le regard quasi perplexe d'Ousmane Sonko, drapé de son grand boubou blanc. Avant de poursuivre, je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Bassirou Dioméfaï, alors secrétaire général et numéro 2 du parti, avait été interpellé et placé en garde à vue dans la soirée du 14 avril 2023 puis placé sous mandat de dépôt le 18 avril pour « acte de nature à compromettre à la paix publique, outrage à magistrats » et « diffamation à l'encontre d'un corps constitué » à la suite de la publication d'un poste sur les réseaux sociaux où il critiquait le comportement de certains magistrats. Suite à un réquisitoire supplétif du parquet, il s'était vu accusé des mêmes chefs que son mentor Ousmane Sonko. Après près d'un an de détention, BDF comme le surnomme ses intimes, est sorti de prison sous les habits de l'un des candidats favoris à la présidentielle. Élu, il devra désormais se montrer sous les habits de numéro 1 et montrer qu'il a le profil de l'emploi. Ousmane Sonko ne tarie pas d'éloge à l'endroit de son haut petit frère. Bassirou, c'est moi. Il est extrêmement brillant et je peux même dire qu'il est plus honnête que moi. Après avoir fait de Diomé le candidat du PASTEF, Ousmane Sonko s'est érigé en bouclier contre les critiques et les attaques des adversaires sur l'inexpérience et l'impréparation de Bassirou Diomé faille pour assumer la fonction présidentielle. Des critiques que El-Malik Ndiaye, porte-parole du candidat, rejette catégoriquement. Diomé a les épaules assez larges pour piloter le projet. Il a travaillé sur les dossiers techniques. Il a dirigé les cadres. Il est l'artificier du projet, confie-t-il. Ses proches décrivent un homme méthodique, sérieux, un esprit brillant, très discret, froid dans l'analyse, cohérent dans les idées et qui sait exactement dans chaque situation donner comment maîtriser ses sentiments. Quelles sont les priorités du président Diomé ? Lors de son premier discours après son élection à la tête du Sénégal, Diomé faille à définir ses priorités. Elle s'inspire largement de son programme de campagne intitulé Pour un Sénégal souverain, juste et prospère, qui vise le changement social et la justice pour faire du Sénégal une nation juste, prospère et souveraine ancrée dans des valeurs fortes. Le président faille fait de la réconciliation nationale et de la lutte contre la corruption ses priorités, de même que l'évaluation et la relance des politiques publiques pour répondre aux aspirations des Sénégalais qui ont validé son programme en le portant à la tête du pays. Les politiques publiques générales et sectorielles que mon gouvernement mettra en place auront pour seul et unique objectif la satisfaction urgente des besoins du peuple sénégalais, surtout les besoins qui étranglent au quotidien la plus grande majorité des Sénégalais à savoir l'alimentation, la santé, l'emploi, le logement et l'éducation, entre autres, poursuit Diomé Faille. Avec qui le président élu compte-t-il travailler pour mettre en œuvre le projet du PASTEF ? Lors de son premier discours prononcé le 25 mars, il annonce la mise en place de son premier gouvernement dans les prochains jours. Il sera composé d'hommes et de femmes de valeurs et de vertus. De Sénégalais et Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora connus pour leurs compétences, leur intégrité et leur patriotisme. Ils éœuvreront, sous ma direction, à réaliser le projet que nous avons proposé au peuple sénégalais, précise-t-il. Longtemps resté dans l'ombre de son leader charismatique, Bassiro Diomé Faille doit assumer un nouveau statut, un nouveau rôle et convaincre au-delà de son propre camp, qu'il ne serait pas juste un président par défaut.